bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tutoriel et je vais faire une fleur de poinsettia à l'aquarelle voilà donc nous allons commencer donc j'ai pas pris grand chose j'ai un petit carnet là c'est mon petit canson je sais plus combien il fait alors là j'ai pris un léonard 18 alors je sais pas vous prenez ce que vous avez chez vous bien sûr il faut quand même qu'ils soient suffisamment gros voyez pas suffisamment gros il faut qu'ils aient quand même une bonne pointe qu'ils soient suffisamment épais et avec une belle pointe au bout pour pouvoir faire des feuillages voilà donc je suis en léonard 18 mais par exemple je regarde là j'ai un rafael 6 je pense qu'il pourrait également tout à fait suffire j'ai pris le premier j'ai trouvé vous prenez ce que vous avez à la maison bien sûr alors j'ai pris que deux couleurs on n'a pas besoin de beaucoup de couleurs pour faire ce feuillage là donc j'ai pris chez le rouge de windsor qui est très très beau rouge et toujours chez windsor et newton j'ai pris le vert de périlène pour avoir un feuillage suffisamment foncé je m'excuse pour ma voix c'est toujours suite à mon traitement de fond je suis toujours un petit peu voilà ma voix toujours un petit peu de mal au départ je pense pas que ça va gêner pour pour ce tutoriel et que vous allez pouvoir me suivre alors voyez j'ai mouillé un petit peu mon godet je vais me mettre comme ça vous puissiez voir un petit peu ce que je fais alors je prends un petit peu de rouge directement voyez sur ma pointe comme ceci et je viens délicatement faire des petits points alors ça va être le coeur de mon de mon point c'est ya alors après avoir on va en faire un ensemble et après vous pouvez très bien faire une composition pour noël de 2,2 points c'est ya voilà donc j'ai fait des petits points pour le coeur je vais venir rincer enlever un petit peu ce rouge je viens essuyer je viens prendre de l'eau alors là c'est toute une question de la gestion de l'eau j'ai toujours un petit sopalin à côté de moi pour essuyer mon pinceau et là je viens prendre un peu de la teinte dans le coeur je vais voilà vous puissiez bien voir ce que je fais et là hop j'appuie mon pinceau et je forme une petite pointe vous savez je vous ai déjà montré ça voilà je vais essayer de faire des formes un petit peu original enfin original pas spécialement droite pareil de la même manière je viens comme ceci et si je vois que j'ai trop de teintes j'hésite pas à venir comme c'est le cas là à venir retremper mon pinceau et enlever de la teinte si je veux que ça paraisse plus plus transparent voilà ici je veux que ce soit plus épais pareil je peux revenir travailler autant que autant que c'est nécessaire je vais tourner mon carnet je vais le mettre comme ceci ce sera plus facile j'espère que j'ai pas trop vous donner le tournis alors c'est toujours la gestion de l'eau vous puissiez voir donc je prends ma pointe et hop je viens comme ceci former des pétales qui vont être un petit peu clair au départ voilà c'est le dessus du point c'est tiens donc ça va être clair hop de la même façon voilà je peux venir même éponger enlever de la couleur je peux revenir travailler si je vois que moi ma faille n'est pas très jolie je peux revenir toujours la travailler un petit peu je veux jouer sur la transparence voilà je retravaille un petit peu ici pour avoir le rose voilà la première partie après je vais reprendre un petit peu de couleurs un petit peu plus foncée donc je sais pas là je vais me remettre un petit peu sur le côté que vous puissiez voir donc je reprends mon pinceau un petit peu j'attends de voir un petit peu que ça sèche quand même si je veux pas que ce que trop l'atteinte viennent se fondre qui est trop de fondu entre entre j'attends un petit peu on peut peut-être commencer à un endroit où il n'y a pas pas trop d'eau peut-être de ce côté là qui est plus clair et là je viens un petit peu sur le côté comme ça et je viens former d'autres feuilles qui vont être un petit peu plus longue un peu plus épaisse plus épaisse et palmeaux plus grande je vais laisser si je peux un petit peu de blanc quand même parce que je trouve que c'est plus joli quand il ya un petit peu de blanc alors si ça vient fuser un peu c'est pas très grave j'ai refaire une autre feuille là et pareil je laisse du blanc entre les feuilles également ça ça laisse un petit peu de contraste ça peut être ça peut être que joli d'où l'intérêt si on veut de laisser sécher si on veut pas avoir trop de fusion là ça me gêne pas trop pour l'instant voilà je laisse un petit peu de blanc en plus à l'aise avec un petit un pinceau un petit peu plus plus fin pas de problème bien sûr après secret de votre fantaisie voyez des formes sont pas toujours pas toujours les mêmes les feuilles n'ont pas toutes la même forme les points c'est tiens on peut avoir des formes un peu plus oblique un peu plus ronde un peu plus grosse parfois un peu plus petite tout est possible en fait c'est des feuilles par dessus des feuilles et plusieurs plusieurs épaisseurs de feuilles en fait j'oublie pas de laisser un petit peu de blanc quand même quand je peux toujours plus joli bon Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Sous-titrage MFP. Donc c'est un verre de périlène que j'ai pris, qui est quand même assez foncé. Je vais bien charger ma couleur, là c'est sec au milieu. On peut en profiter, si ce n'est pas très humide. J'aurais pu mettre le verre comme ça, ça aurait pu faire un petit peu de fusion, ce n'était pas très grave. Ça peut être joli aussi de profiter quand il y a un petit peu d'eau. Là, je n'en ai plus du tout. Voilà, je travaille le cœur, j'y suis allée un petit peu en épaisseur. Mais vous pouvez prendre un pinceau plus petit pour faire le cœur, pour bien faire les petits pointillés. Et après, l'essuyer un petit peu, l'éclaircir en tout cas. On va faire des petits traits pour marquer un petit peu le feuillage. Donc là, vraiment, je mets très peu de peinture sur mon ombre. Là, je vais faire des tout petits traits. Alors là, je n'ai peut-être pas mis assez de peinture. Je prends ma pointe, vous voyez, sur le côté, comme ça. Je fais des petits traits, comme ça, pour marquer un peu le... Légèrement, pour marquer le... Je dirais comme si on voyait un petit peu des nervures. Je suggère des nervures. C'est vraiment très léger, ce que je fais là. Voilà. Alors, on peut, si on a envie, mettre un tout petit peu d'eau. Et venir un petit peu fusionner là, ici. Pour un... Voilà, comme s'il y avait un petit peu de pistil, là. C'est jamais linéaire, nette, une fleur. Ça paraît un peu plus irrégulier, plus naturel. Ensuite, on peut venir travailler un tout petit peu le rose, également, de la même façon. Pour suggérer qu'il y ait un petit peu plus de rose, ici. J'aurais dû le faire, vous voyez, le travailler. J'ai encore du vert dessus. J'aurais dû le travailler, tant que c'était un petit peu humide, cette partie-là. N'hésitez pas à en faire plusieurs, pour vous entraîner. Voilà, pour suggérer un petit peu, mettre de la profondeur, à ce niveau-là. Et pour cela, il faut, il faut un petit peu foncer, légèrement. Une fleur, c'est jamais... Voilà, c'est jamais... Aucun pétale n'est pareil, de toute façon. Voilà, je viens un petit peu retravailler comme ça. Pour donner un petit peu plus de caractère à ma fleur. Voilà, c'est comme vous le sentez, en fait. Après, je reprends mon rouge. Et je vais venir retrouver les endroits que j'estime qui ont besoin de... Vous voyez ? D'être travaillé un petit peu, resouligné. Pour insister un petit peu sur le... Sur le bombé du pétale. Sans trop le finir non plus. Je ne veux pas que ça paraisse trop... Je veux que ça reste un petit peu... Légèrement, pas flouté, mais légèrement suggéré. Voilà. Voilà, je rince. Et maintenant, je vais passer au feuillage. Donc, je reprends du vert. Voilà. Et on y va. Alors, pour le feuillage, c'est simple. C'est une feuille, en fait. Et là, on y va au hasard, en fait, comme on a envie. Voilà, on peut faire des feuillages à une feuille ou deux feuilles. Des grosses ou des petites. On peut garder un petit peu de blanc, si ça peut être joli aussi. Alors, pour tourner votre feuille, comme vous en avez envie, c'est plus facile de tourner votre travail. Ça vous rendait mieux compte de ce que vous faites. Je vous conseille, c'est quand même de vous entraîner, en faire plusieurs, des petits poissetias. C'est assez facile. À force d'en faire, on en fait deux, trois. Puis, après, c'est bon. On comprend comment ça fonctionne. Une fois qu'on a compris, c'est assez rapide. Et c'est assez joli. Bon, je ne dis pas que c'est vite fait. C'est rapide dans la compréhension. Après, on est bien obligé, tant qu'on n'a pas le geste, on est obligé de s'entraîner quand même. Vous voyez, je suis en train de faire des bêtises. Il faut quand même s'entraîner à... Il faut faire attention au départ. Le geste n'est pas... Il faut en faire quelques-uns, en fait. De toute façon, c'est comme toute chose. Plus on s'entraîne et plus c'est facile. Bien qu'il faut quand même rester concentré parce qu'on fait vite des erreurs, en fait. On peut vite faire des erreurs. Alors, après, on équilibre, en fait. Vous voyez, je vois que ce n'est pas très équilibré. J'aurais pu mettre peut-être un peu plus de rouge encore là. Je vais rincer. Je vais remettre un peu de rouge parce que je trouve que ce n'est pas très équilibré. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut faire. C'est équilibrer. Après, je reprends mon rouge et je vais remettre un petit peu de... Là, je suis un peu embêtée parce que j'ai mes... J'ai les anneaux de mon carnet qui sont là. Alors, je vais essayer de faire une petite feuille là. Voilà. J'ai mis trop d'eau. Donc, je n'hésite pas à essuyer, à aspirer quand il y a trop d'eau et à laisser toujours un petit peu de blanc quand cela est possible. J'hésite pas à revenir foncer pour bien marquer la différence, justement, d'une feuille à une autre. C'est ce qui permet de faire le contraste d'une feuille. On voit bien qu'il y a une qui part de là. Voilà. Je vais la marquer davantage. Et on tourne comme ça jusqu'à ce qu'on trouve ce qui nous plaît, en fait. Vous voyez, là, c'est pareil. Je trouve que ça manque encore de feuillage rouge ici. Je trouve qu'il manque encore ici. J'essaie d'équilibrer. Et j'essaie quand même de laisser un petit peu de blanc. Alors là, je suis en train de faire des bêtises. Je vais faire attention à pas abîmer ce que j'ai fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être délicat dans son travail. Il faut prendre le temps de faire, de ne pas aller trop trop vite, parce que c'est quand on va vite qu'on fait des erreurs. Voilà. Je vais rééquilibrer aussi cette partie-là. Vous voyez, je trouve que je manque de feuilles également ici. Donc, je vais en remettre une autre ici. Et ensuite, je vais revenir avec un petit peu de... Voilà. Je vais essayer de travailler ma feuille. Vous voyez, je prends le temps. Je prends vraiment le temps de tourner mon travail. Également, pour bien voir ce que je fais. Alors là, c'est vous qui voyez si vous avez besoin d'un basseau plus petit ou pas. Vous voyez, là, je fais tout avec un même pinceau par facilité. Et puis, parce que c'est faisable. Mais vous voyez, par moments... Il y a des moments où je me déconcentre. Je vais essayer d'arranger ça. Voilà. Et on travaille notre... On fait tourner, on travaille jusqu'à ce qu'on ait ce qui nous plaît, en fait. Je peux jouer aussi avec les couleurs. Alors, vous voyez, là, j'ai du rose. Je vais peut-être garder aussi un peu de rose. Je peux rincer mon pinceau. Et garder, avoir à la fois un peu de rouge. Et faire un dégradé de couleur. Garder un petit peu de rose. Parce que sur les poissétiens, on sait qu'il y a une espèce de couleur un peu comme ça. Un peu velours. Ça fait une couleur un petit peu veloutée. Et comme l'aquarelle s'éclaircit, on peut revenir en plusieurs fois travailler nos feuillages, nos pétales de poissétiens. Voilà ce que je fais tout de suite. Je viens retravailler un petit peu ma couleur. Quand je vois que je n'ai pas assez mis de teinte rouge dessus, je viens le retravailler un petit peu. Je vais remettre un petit peu de feuillage maintenant. Je vais revenir. Là, je vais retravailler ici. Parce qu'il y a besoin de dégrader. Alors, vous voyez, par exemple, là, ici, je n'ai pas assez de différences de couleurs. Je peux très bien venir enlever de la teinte, tout simplement en rinçant mon pinceau et en venant retirer un petit peu de couleur, légèrement, comme ceci. Vous voyez, pour faire une démarcation entre un pétale et un autre. Tant que mon papier, je n'ai pas un super papier, mais je ne suis pas en 300, mais malgré tout, vous voyez, il supporte. Là, j'ai mis peut-être un peu d'eau, donc attention à bien absorber quand on met trop d'eau. Mais vous voyez, on peut, comme ça, délicatement arriver à enlever de la teinte pour justement jouer sur les différentes couleurs et atténuer un petit peu le trait de démarcation également. Si on voit que c'est un peu trop marqué. Voilà, l'aquarelle, c'est ça. On peut vraiment jouer avec l'eau, avec la matière, avec les couleurs. C'est ce qui est très, très, très décontractant, très agréable à faire. Alors, je continue sur le feuillage. Je regarde un petit peu là où j'ai besoin d'en mettre un peu plus. Il me manque un petit peu de feuillage de ce côté. J'ai fait un grand poinsettia. J'ai fait une grande, grande feuille. Après, chacun est libre à sa fantaisie de faire des petits poinsettia ou des gros. Je vais faire une grande feuille. Ça, j'en fais qu'une. Voilà. Voilà. Alors, attention, bien sûr, toujours, c'est la gestion de l'eau qui fait que c'est un peu plus, c'est un peu problématique. C'est vraiment toujours la gestion de l'eau qui peut être un petit souci ou pas. Je vais un peu arranger ce que j'ai fait, les traits que j'ai fait, je vais les retravailler. Alors là, après, dans un second temps, on peut très bien, là, dans ce que je fais là, on peut très bien prendre, effectivement, un petit pinceau pour venir retravailler tous les petits points. Alors, attention, avec votre poignet, quand vous faites comme ça, comme moi, là, que vous reprenez les détails. Attention à ne pas remettre le poing, les mains dans l'aquarelle. Parce que là, on détruireait, là, il faut toujours avoir le poing un petit peu levé. Le poignet, en tout cas, pour ne pas venir abîmer ce qu'on a fait. Alors, là, je trouve que j'ai beaucoup d'eau, j'ai un peu de mal. Donc, n'hésitez pas, quand, normalement, il faut avoir le, on a plus de précision quand le poing, quand même, est posé. Et quand, quand on n'y arrive pas, c'est que, parfois, qu'il y a trop d'eau dans notre pinceau. Enfin, moi, j'ai remarqué ça. Quand j'ai du mal, c'est qu'il y a trop d'eau dans mon pinceau et je n'ai pas assez de définition parce que j'ai trop d'eau, justement. Voilà, j'essaie de travailler avec les deux couleurs. Alors, j'essaie de, vous voyez, entre le clair et le foncé pour marquer un petit peu les différences avec mon feuillage. Je reste un peu. On peut vraiment beaucoup s'amuser avec l'aquarelle. C'est très, très agréable. On peut faire énormément de choses. Et au fur et à mesure, je remarque qu'au fur et à mesure qu'on travaille, on prend vraiment plaisir. C'est comme dans toute chose, une fois qu'on, plus on est acquis de compétences et plus on a envie d'aller plus loin, bien sûr, d'apprendre encore davantage. Et plus on apprend du reste et plus on prend plaisir. Tout simplement, plus on prend plaisir à faire des choses et à les réussir aussi, bien sûr. On apprend de ses échecs, comme j'aime à dire toujours. On apprend de ses échecs, oui. Mais on apprend aussi et surtout de ses réussites. On apprend aussi de ses réussites, de ce que l'on arrive à faire. On se rappelle, on se dit, tiens, j'ai réussi à faire ça. Et puis, on mémorise aussi ce qu'on n'a pas réussi à faire. Ça nous permet aussi de nous améliorer. Alors là, vous voyez, j'essaie de jouer sur la couleur. J'essaie de faire des... Donc ça s'ouvre, là, j'en ai mis un petit peu à côté. Alors normalement, il faut prendre un petit pinceau propre quand même. Moi, mon eau n'est plus très propre. N'hésitez pas à avoir des peaux d'eau propre parce que c'est pas facile quand on fait des erreurs de pouvoir rattraper. C'est vraiment un passe-temps au calme, un petit moment à soi. C'est vraiment un petit moment qu'on se donne à soi. C'est ça. On pourrait dire un moment avec soi. Voilà, je ne vais pas en faire plus. Je pourrais encore ajouter, rajouter, rajouter. Mais je ne veux pas en faire plus non plus parce qu'après, ça devient trop. Et puis après, ça fait un procédiaire trop gros. Ce que je vais peut-être faire, vous voyez, c'est diminuer un petit peu mes endroits. Bon, là, il n'est pas très propre mon pinceau. Il y a un petit peu de verre dessus. Mais j'aimerais diminuer un petit peu les endroits qui sont un petit peu blancs. J'en ai peut-être mis un petit peu de trop. Voilà. Donc, je vais diminuer un petit peu ces parties-là. Pas non plus que ça reste... Il faut du blanc, mais pas non plus... Voilà. Alors, il y a un endroit là qui m'embête. C'est que je vois que j'ai un petit peu de blanc ici. Vous voyez, la fleur est bien bien construite là. Et à partir de là, j'ai un problème ici. Donc, je vais venir retravailler là. Et ce que je vais faire, je vais faire en sorte qu'il y ait comme une autre feuille. Alors, j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Comme s'il y avait une autre feuille rouge là-dessous. Je vais faire un air comme ça. Ça me remplit cet espace un peu là que j'ai, qui était un petit peu trop blanc pour moi. J'ai un petit peu trop d'eau. On va devoir attention avec l'eau. Voilà. Un petit point c'est tiens. Bon, il n'est pas parfait non plus, parce que je suis novice en aquarelle. Donc, c'est les débuts. C'est des petites choses pour Noël que j'ai envie de faire. J'ai envie de travailler des petites choses. Donc, on va voir. Peut-être que je ferai un petit peu. Voilà. Je ne vais pas vous dire. Ça sera la surprise. Des petites choses de Noël que j'ai envie de travailler. Et vous donner envie de vous mettre à faire de l'aquarelle. Comme ça. À main levée. Sans avoir besoin de dessiner. Je pense qu'on peut se lancer comme ça. Des petits défis. Ça fait du bien aussi de se mettre des petits défis. Après, si on n'arrive pas à les relever, ce n'est pas grave non plus. Ce n'est pas la fin du monde. Et vous pouvez très bien faire un petit point. C'est tiens. On n'est pas obligé de s'étaler comme je me suis étalée là. Voilà. J'arrête là. Bon. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tutoriel. Que vous aurez peut-être envie d'essayer. Voilà. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous retrouve bientôt pour un autre tuto. Tout ce qui va être autour de nous pour Noël. Tout ce qui va nous enchanter. Nous émerveiller pour la période de Noël. Que ce soit pour faire l'écart. Pour faire vos décorations de table. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada